Et nous allons maintenant retrouver Dominique Chimbacala pour un Demandé le programme étoffé en ce mois d'été. TV5 Monde vous fait vivre les festivals, elle nous emmène à Liège pour les Ardentes. TV5 Monde vous fait vivre les festivals, les festivals belges des musiques électroniques qui a débuté jeudi à Liège pour une durée de 4 jours. Alors c'est un jeune festival parce qu'il n'existe que depuis 2006 mais il reçoit déjà beaucoup de vedettes comme le groupe français d'électro-rock Chaka Ponk. Je vous propose d'aller découvrir la première journée de ce festival, quelle était l'ambiance avec ce reportage de nos confrères de la RTBF. Un premier jour de festival c'est un peu le calme avant la tempête, un peu de douceur et de soleil reggae entre les gouttes de pluie joie. Un premier jour de festival aux Ardentes, c'est aussi de la musique urbaine en plein centre de Liège. Entre deux shows, c'est un peu de fraîcheur et de repos bien mérité. Il faut tout simplement se plonger dans le truc et puis ça part tout seul. On se met un petit peu dans l'ambiance, c'est le moment d'un petit peu découvrir le nouveau groupe. Là on se repose pour être en forme après. Car après, place à un ouragan musical venu de France. Chaka Ponk, c'est ce qu'on attend du début. Parce que c'est les meilleurs groupes de rock français. Chaka Ponk, un nom détonnant au visuel clinquant, mélange savant de rock, funk, metal ou rap, mélange séduisant. Le public, il est comme nous, il n'aime peut-être pas qu'on l'oblige à aimer un seul truc. Donc il aime la musique, c'est vraiment la liberté à l'état pur, artistique en tout cas. Ne cherchez pas dans le ciel, hier les éclairs de génie étaient en scène. Chaka Ponk, belle et bête de scène. On se donne à 100% à chaque fois. On fait ce qu'on veut. On a envie de par la fête, on a envie de s'éclater avec les gens, il y a vraiment de l'énergie. De l'énergie, une première réussie aux ardentes. En attendant IM, placebo ou encore Stromae, Chaka a régalé. Pendant 4 jours, il devrait être près de 75 000 festivaliers à apprécier. Et oui Dominique, ça donne envie de bouger, mais on va retrouver une atmosphère un peu plus apaisante, plus calme, plus feutrée. Au Louvre, à Paris, avec le retour d'une statue connue dans le monde entier. La victoire de Samothrace, c'est un des chefs-d'oeuvre du musée du Louvre. Au même titre que la Joconde ou que la Vénus de Milo, la statue était absente pour une durée de 10 mois, parce qu'elle était partie pour une restauration. Vous savez qu'avec le temps, elle avait été beaucoup noircie. Et on voit donc les ajustements des derniers jours. Il faut savoir que la victoire de Samothrace est une ancienne statue grecque sculptée sur la proue d'un navire. Elle date du IIe siècle avant notre ère. Et elle symbolise Athéna Niké, la déesse ailée, messagère de la victoire dans l'Antiquité grecque. Voilà, c'est une œuvre magnifique, extrêmement bien mise en valeur au Louvre. Pour ceux qui ont l'occasion de la voir, c'est vraiment le moment. Oui, je le confirme. Alors à présent, Dominique du théâtre, mais pas n'importe où. Non, pas n'importe où. Je vous emmène au Sénat. Parce que c'est là que se jouait une pièce intitulée « Speak truth to power », autrement dit par les vrais aux politiques. Alors c'est un recueil d'entrevues réalisées avec des militants des droits de l'homme, recueil adapté par Kerry Kennedy, la nièce de John Kennedy, l'ancien président américain. La pièce était jouée par des jeunes comédiens. Elle a été présentée au Sénat jeudi soir pour la première fois. Je vous propose de regarder ce reportage de Philippe-Andriana Rimanan pour TV5MONDE. Dernier exercice pour faire baisser la pression, quelques minutes avant d'entrer sur scène. Ici, dans les salons feutrés du Sénat, ces jeunes comédiens vont faire leur premier pas. Le courage commence par une voix. Ils ont été choisis pour interpréter pour la première fois en France les voix de grands défenseurs des droits de l'homme. Des paroles recueillies par la militante américaine Kerry Kennedy, nièce de l'ancien président des Etats-Unis. L'américain chargé de ma torture n'a jamais été traduit en justice. C'est une pièce importante. Elle donne la parole aux personnes les plus héroïques de la planète et elle aide chacun d'entre nous à trouver le courage, à s'élever contre l'injustice, que ce soit face à des brutalités dans une salle de classe ou face à un dictateur dans un pays. La pièce adaptée par Ariel Dorfman s'intitule « Parlez vrai au pouvoir », un titre qui va comme un gant à ses élèves de l'école Miroir. Cette école d'art située à Épinay-sur-Seine, banlieue populaire, veut promouvoir la diversité dans les médias audiovisuels en France. Certains seront acteurs, voire metteurs en scène. Objectif, ouvrir les portes de la profession pour ces jeunes issus de milieux modestes. Ça nous a appris des codes, des choses, la vie de groupe, savoir écouter un supérieur, parce que pour certains, on n'était plus à l'école ou on ne faisait rien. Donc voilà, c'est la rigueur, la discipline. Ça nous a appris beaucoup de choses. Oh oui, ils ont peur ! Ce spectacle, c'est l'aboutissement d'une formation entamée il y a trois ans, entièrement gratuite. Le rêve de cette école devient réalité grâce à un vaste réseau de soutien et de partenaires. Cette première pièce donne des ailes aux élèves. Moi, j'espère qu'avec cette pièce, ça bouge un peu. Les gens oublient, les gens regardent la télé, disent que ce n'est pas leur problème. Là, c'est exactement la même chose, sauf que ce n'était pas une télé. C'était une pièce de théâtre. Les gens regardent, mais disent que ce n'est pas leur problème. On verra demain, on verra après-demain, on verra dans le futur si on a attrapé au moins une ou deux personnes. Le parler vrai au pouvoir de l'école Miroir sera probablement en tournée en 2015 en Guadeloupe. Et avant de nous quitter, on a appris la mort d'un grand monsieur du jazz. Oui, Charlie Haddon, c'était un très, très grand contre-bassiste du jazz contemporain. Il est décédé hier, vendredi, des suites d'une longue maladie. On peut dire sans aucun doute que c'était un grand monsieur, c'était un des musiciens les plus doués de sa génération. Il avait commencé au sein du quartet free jazz d'Ornette Coleman avant de fonder ses propres formations. Il avait joué également avec le pianiste américain Keith Jarrett. Charlie Haddon est mort à l'âge de 76 ans. Voilà, on peut écouter quelques notes de sa contrebasse célèbre. Merci Dominique Chimbacala. On vous retrouve très bientôt pour Demander le programme avec toujours plus d'informations culturelles. Merci.